Alors Adriana, tu es là pour nous parler de tes ouvrages, donc la série Tashima. Oui. On va faire simple pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter l'univers de tes ouvrages, pour ceux qui ne connaissent pas encore ? En fait, c'est une projection dans le futur de notre univers, avec une civilisation qui est un développement de la nôtre, très technologique, très axée sur l'amour de la musique, le superflu. Et à côté de ça, il y a une petite planète qui a été fondée suite à un hasard guerrier, des gens qui fouillaient des guerres galactiques, et qui s'est développée d'une façon complètement différente à cause de problèmes réels, de problèmes de climat, de problèmes de vie dure, etc. Et pour finir, les deux civilisations sont devenues incompatibles. Il n'y a pas de méchants et de beaux. Il y a les uns et les autres, et l'autre est différent, et souvent l'autre fait peur. Mais il n'y a pas de méchants. Je dis bien, il ne faut pas croire que la toute puissante fédération, c'est des méchants. Au fond, c'est nous la toute puissante fédération. Au fond, c'est les gens de Tachima qui sont des joyeux Uberlues. Mais bon, moi je les aime bien. C'est ceux qui les préfèrent, moi. Mais bon, voilà. Ce n'est pas une opposition. C'est la difficulté de s'entendre avec quelqu'un qui est différent. Et là-dedans, se greffent toutes des aventures. Tu peux nous parler de la planète Tachima ? Oui. La particularité de sa culture ? Tachima peut commencer à un climat infernal. Elle a une saison sèche, où il y a une sécheresse abominable. Puis il y a une saison de pluie, où il pleut tout le temps. Il y a des ouragans qui détruisent tout ce qui n'est pas solidement ancré au sol. Donc les gens qui vivent sur Tachima ont dû rénoncer à tous ces superflus. Parce que toutes les jolies choses avaient tendance à tomber en morceaux quand les ouragans se levaient. Et donc ils n'ont qu'un indispensable qu'ils vont religieusement mettre à la cave quand l'ouragan se prépare. Et dans le superflu, ils ont mis tout ce qui fait pour nous la vie intéressante. L'art, la musique, la peinture, les romans. Tout ça est superflu et c'est très mal considéré. Etant superflu, c'est quelque chose à mépriser. Ils ont créé un nom pour ça, c'est des flobbel. Et tout ce qui est flobbel, ça peut être le maquillage, comme ça peut être la plus esquise oeuvre d'art. Et donc c'est quelque chose qu'ils ne comprennent absolument pas. C'est complètement ridicule pour eux. Là, j'ai fait un petit spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le livre. En fait, à la fin du premier livre, j'explique qu'il y a eu des modifications génétiques dans les deux races de Tachima. Et dans les deux cas, on a un peu intégré quelques gènes animaux. Or, les animaux, un roman, ce n'est pas leur tasse d'été. De la musique, ils trouvent que c'est du bruit. Si ce n'est pas trop fort, ça va. Mais si c'est plus fort, ça dérange. Et bon, vous présentez un tableau à un chien, dans la meilleure des hypothèses, il lève la patte dessus. Et voilà. Est-ce que c'est suffisant ? C'est suffisant. Est-ce que pour introduire le tome 2, donc l'exilé de Tachima, qui est disponible en librairie maintenant, tu peux faire un très court résumé du premier et dire comment tu situes l'exilé de Tachima par rapport au premier volume ? Tout d'abord, il se situe dans le sens qui le suit. Et il commence vraiment le premier jour après la fin de Tachima. J'ai voulu faire deux livres indépendants pour qu'il y ait une fin, même si elle est un peu bancale, un Tachima, pour que les gens ne restent pas sur leur fin, se demandent ce qui se passe avec l'euro, est-ce qu'il est tendu à un arbre avec quatre roues ou en dessous qui veulent l'attraper ? Non. Bon, il y a une fin. Et dans l'exilé, je reprends tous les fils et je mets ensemble ce qui était resté à part complète. J'espère que j'ai réussi. Donc, résumé Tachima. Bon, la planète est restée isolée pendant des siècles, puis elle a été redécouverte. Et alors, il y a eu des relations qui se sont établies, commerciales, très, très peu approfondies parce que les gens de Tachima ont peur, de la fédération, ont peur pour différentes raisons, ont peur que leur culture soit complètement engloutie, mais surtout, ils ont peur parce qu'ils pratiquent l'ingénierie génétique, que la religion interdit dans la fédération. Ce n'est pas que dans la fédération, ils sont tous vraiment complètement bornés, mais il y a eu des guerres galactiques qui ont détruit plusieurs planètes et qui ont appauvri tous les autres et qui ont été originés par des trucs d'ingénierie génétique pas tout à fait catholiques. Et voilà. Après, il y a une doctoresse qui est rébelle. Elle est rébelle toujours. Elle n'arrive pas à se plaire dans sa vie sur Tachima. Alors, elle décide d'aller à l'étranger. Évidemment, elle n'arrive pas à se plaire non plus. Et elle fait un peu un trait d'union entre les deux cultures. Elle essaye d'expliquer l'une aux autres, mais elle n'y arrive pas, évidemment. Et elle-même, à la fin, arrive à se réintégrer dans sa propre culture, ce qui est essentiel, même si ce n'est pas quelque chose qui nous plaît à nous. On se dit que c'est dommage parce qu'elle avait les idées plus larges et tout. Mais si on veut vivre quelque part, il faut s'intégrer dans la culture de ce pays. L'un des nombreux sujets de la série. Question de Leslie, qu'elle m'a gentiment fournie. Pourquoi ce titre, L'Exilier de Tachima ? Ah, ça, c'est parce que je ne sais pas choisir les titres. J'ai planché là-dessus tout un temps. Et puis, j'ai dit, bon, je vais mettre L'Exilier de Tachima. Moi, j'appelle mes livres, au départ, avec le nom du personnage principal. Bon, ça ne va pas. Parce que, bon, qui est inconnu au régiment, ça ne veut rien dire et tout et tout. Alors, j'ai mis L'Exilier de Tachima parce qu'en fait, il y a un personnage qui s'exile à la fin. Tu pratiques les arts martiaux et parles le japonais, notamment. En quoi cette culture, particulièrement, t'a inspirée dans ton œuvre ? Eh bien, la société de Tachima fonctionne selon une discipline japonaise. Et c'est la discipline que je n'ai pas appris au Japon, j'étais juste comme touriste, mais que j'ai appris dans un dojo très strict. Un dojo étant un endroit où on pratique des arts martiaux. Donc, la discipline était absolument rigide et bon, ça, c'est comme ça. Un exemple, une fois, il y a quelqu'un qui a fait un faux mouvement et s'est déboîté le genou. Le maître a été lui porter ses cours et tous les autres sont restés agénouillés, immobiles, jusqu'à la fin de la chose. D'accord. Il y a deux cultures dans Tachima, les shiro et les azix. Ce sont deux races très différentes. Est-ce qu'elles représentent pour toi les deux facettes de l'espèce humaine ? Non, non, non. Ils sont, à mon avis, ils sont juste complémentaires. Les shiro sont plutôt ce que nous pourrions être aussi, quelque part. Alors que les azix, si je peux spoiler de nouveau, à la fin de Tachima, j'ai dit très vite, très vite, qu'ils ont été créés en insérant un gène canin. Donc, le gène canin qui codifie pour l'attachement à l'être humain. Et en fait, comme j'élève des bergers allemands depuis toujours, je me dis qu'un berger allemand, s'il pouvait parler, il parlerait comme un azix. Il dirait à son shiro « Oh, est-ce que tu es beau ? Oh, est-ce que tu es intelligent ? Oh, est-ce que tu as toujours raison ? Oh, est-ce que je t'aime ? Oh, est-ce que je vais te défendre à tout prix ? » Voilà. C'est un peu comme ça qu'est né le caractère azix. Pas uniquement comme ça, évidemment. Je les aime bien, les azix. Donc, c'est deux dont tu te sens les plus proches ? Oui, je crois. Je crois. Ils sont amusants. Sur eux, ils sont un peu fesses serrées quand même. D'accord. Dernière question. Est-ce que tu as des projets ? Prévois-tu un retour prochain sur Tachima ? J'ai donné à Jean-Claude une préconise. Je ne sais pas encore ce qu'il va en faire, c'est-à-dire s'il va la mettre à la poubelle ou s'il va la garder. Il a lu les premières 50 pages, donc il a déjà dit qu'à la poubelle, ça ne va pas directement, mais j'attends son jugement final et définitif. Et puis, sa prise en main, comme il dit, de bistouri et loupe. Voilà. Et pour le moment, je suis en train d'écrire autre chose, mais ça ne m'avance pas du tout parce que malheureusement, je connais la fin. Je déteste connaître la fin dans un roman, ce n'est pas avancé. Je connais déjà la fin, ce n'est pas drôle. Encore un roman de SF ? Oui, oui, ça se passe sur une planète, disons, une planète de la fédération. C'est de la SF plus classique. Technologique, un tout petit peu. Donc, ça resterait dans le même univers ? Oui, ça reste dans le même univers parce que je suis habituée, j'ai l'impression d'y habiter et je me sentirais très mal à l'aise d'aller ailleurs. Très bien. Ben écoute, merci beaucoup à toi. Merci à toi. On invite les internautes à poser leurs questions sur le forum, dans lequel tu te rends de temps à temps. Quand le temps te le permet ? Moi, je me rends très souvent sur le forum. Je ne dirais pas tous les jours, mais presque. Quand même. Bon, ben, les internautes savent ce qu'ils peuvent faire, à part se procurer l'exilier d'Otashima si ce n'est pas déjà fait. Donc, voilà. Merci à toi Adriana. Merci. Rendez-vous peut-être pour la sortie de cette préquelle. On verra. On verra. Très bien. On verra. A très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.